Musique Pour défendre et faire valoir leurs droits en santé sexuelle et reproductive dans leur communauté, les jeunes et adolescents n'ont pas besoin que de bonnes informations sur ces questions. Il leur faut soutenir également sur les techniques de plaidoyer. Un instrument qui leur permettra de lever les barrières multiples qui entravent la jouissance de leurs droits en santé sexuelle et reproductive. C'est tout l'intérêt de l'organisation d'un atelier par Filles en Nation sur les techniques de plaidoyer basées sur les évidences au profit des adolescents et des jeunes de Toribocito. Cela nous amène donc aujourd'hui à former les jeunes sur les techniques de plaidoyer basées sur les évidences. Et donc pendant toute cette journée, c'est ce que nous nous attelons à faire pour que les jeunes se sentent vraiment à l'aise de pouvoir porter leurs besoins. Et donc dans la suite, nous allons travailler avec les autres parties prenantes sur comment est-ce que nous pouvons nous engager, quelles décisions nous pouvons prendre, est-ce qu'on va à un cadre multi-acteur sur les questions de DSSRAJ, est-ce que c'est un communiqué, est-ce que dans la suite c'est ce que nous allons faire pour qu'enfin à un déjeuner public de plaidoyer, les jeunes puissent officiellement plaider et que les élus s'engagent. Un engagement qui est déjà perceptible de par leur présence aux côtés des jeunes de la commune de Toribocito et la mobilisation des autorités politico-administratives, religieuses et traditionnelles à cet atelier. Il sera question de travailler avec des jeunes sur les techniques de plaidoyer basées sur les évidences. Cette activité leur permettra d'avoir les outils nécessaires pour formuler eux-mêmes des plaidoyers à partir des besoins déjà identifiés lors des activités précédentes. Il me plaît de préciser qu'avec la première séance que nous avons déjà organisée, qu'il y a en dépit des grandes réussites, beaucoup de défis, mais également beaucoup de perspectives à l'horizon. Et donc nous allons nous baser sur toutes ces évidences-là pour travailler avec les jeunes et pour que le plaidoyer que nous allons porter en train de projet puisse être vraiment un plaidoyer dont les fruits soient à court, à moyen et à long terme. Avec des facilitateurs aguerris, les langues se sont déliées et les jeunes ont obtenu les différents outils nécessaires pour réussir des plaidoyers basés sur des évidences. Aujourd'hui, en tant que jeunes, on assure nos besoins. C'est à cet effet qu'on demande aux autorités de nous aider en sensibilisant les parents à nous donner des conseils, à conseiller leurs filles sur le sujet de la sexualité. En nous aidant vraiment en mettant fin au sujet de fioles, sujet de mariages forcés et autres. Le plaidoyer va nous permettre de porter un certain nombre de messages clés à l'endroit des autorités de la commune de Toribosito et aussi à l'endroit des structures de prise en charge. Cette activité, organisée par l'ONG Filles en Nation, est la troisième d'une série qui entre en ligne de compte de l'exécution du projet « Nos droits, notre vie » du consortium Billy Now Now Bene, soutenu par le financement de Planned Parenthood Global. « Nous sommes les virils, nous sommes les mères ! » « Nous sommes les virils, nous sommes les mères ! » Sous-titrage FR ?